Bonjour Guy Guillaume. Aujourd'hui, 22 juillet, vous présentez, vous publiez donc un ouvrage « Ma cuisine de la mer » aux éditions Dialogue et vous le présentez à l'attention de Blois-Decq en avant-première. En l'occurrence, vous avez déjà fait quelques livres sur la cuisine de la mer. C'est une passion la cuisine de la mer. Chez vous, ça vient d'où ? Parce que vous êtes originaire de Pouerlut, de Pays-Pourlette, c'est une zone rurale. La Daubinière, comme son nom l'indique, qui n'est pas au bord de la mer non plus. D'où ça vient, ça ? Non, effectivement, quand je suis arrivé, moi, quand j'étais très jeune à Taubinière, donc c'était plutôt axé sur la criade à ce moment-là. Et donc, j'ai trouvé que le poisson avait une place importante et puis que pour créer, pour travailler le poisson, c'était quand même beaucoup plus créatif que la viande qui est quand même assez limitée. Et vous étiez à proximité en plus des brouzards. Et en plus, Pierre est mon épouse et des filles de marins, donc elle va quand même donner un petit peu de fibre maritime. Donc, votre livre aujourd'hui, c'est un peu le condensé de toute votre carrière ? Oui, effectivement. Bon, donc, le livre que l'on peut présenter aux éditions Dialogue, donc c'est un peu les recettes emblématiques qui ont fait le succès de la Taubinière. Et donc, ce sont ces recettes, une quarantaine de recettes que vous présentez ? C'est une quarantaine de recettes très particulières. Ce ne sont pas les recettes de M. D'Arcanto, c'est les recettes de Guy Guyou, donc des recettes très précises. C'est très précises, des recettes d'un autodidacte. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre aussi à la portée de M. Tout-le-Monde ou de Mme Tout-le-Monde avec des recettes bien détaillées pour qu'il puisse reproduire avec des produits de qualité. C'est ça, chacun peut faire ça dans cette cuisine. Alors, comment vous présentez vos recettes ? Les recettes, d'abord, on parle du produit, où il est acheté, de quoi il vit, la meilleure façon de cuisiner. Et ensuite, on prend une recette qui est déclinée en huit photos, pas à pas. C'est un petit texte qui accompagne la photo. Très explicite. Oui, c'est vraiment un outil pédagogique. Voilà, et c'est vrai que c'est très agréable d'avoir l'image pour pouvoir le répéter. Oui, et c'est sur un grand format, en plus. Le format est un peu plus grand, donc c'est quand même un gros avantage. Et avec votre compère, le photographe ? Bernard Galeron, avec qui, bon, je fais des livres depuis quelques années. Bon, ben, on s'entend bien et on arrive à trouver un bon équilibre pour présenter les produits et les recettes avec tous les ingrédients, tous les éléments qu'il faut. C'est ça. Alors, je crois que l'intérêt de ce livre, entre autres, c'est que vous partez en amont du produit pour aller jusqu'à la table, en quelque sorte. Ce n'est pas simplement le moment de la préparation des plans, puisque vous présentez tous les produits, et puis vos fournisseurs et les portraits. Voilà, ça part de grandes pages, donc on part du marché, des produits déclinés en 8 photos, et après, donc, il y a la photo finale. Oui, très belle photo, avec un fond noir, ça... Voilà, sur le papier, c'est magnifique. Oui, oui, oui. Donc, 40 recettes, c'est ça ? À peu près 40. Bon, il y a des photos, il y a des recettes qui sont en pas à part 8, et il y a des recettes plus faciles en 3 ou en 1. Selon la nature. Selon la nature, oui. Il faut arréger un peu aussi le contenu. Mais alors, il y a une originalité aussi, c'est que vous donnez des conseils très personnalisés, en fait, sur... Par exemple, je disais, sur leur mot, leur mot, tout le monde croit qu'il faut frapper leur mot, pour l'attendre, et pour les expliquer qu'il faut plutôt le câliner. Oui, mais déjà, il faut attendre un petit peu qu'il se décontracte quelques jours avant de le cuisiner, parce qu'autrement, bien sûr, c'est quand même un produit qui est très ferme. Oui. Et donc là, au lieu de le frapper, on préconise de... Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais on préconise de le masser entre le pouce et l'index, et on a un résultat remarquable, et leur mot, il reste intact. Voilà, il n'est pas émietté, il n'est pas détruit. C'est le principe que l'attendre des genouviandes, en fait, compte, oui, oui, tranquillement, quoi. Donc, pour chaque produit, pratiquement, pour chaque recette, vous avez toujours un conseil. La langoustine, par exemple, aussi, vous avez... Oui, la langoustine, oui, comment les décortiquer, parce que la langoustine vivante, c'est pas évident. Ah, non. Donc, il y a deux techniques que j'explique dans le livre, et j'ai été sûr de les réussir, quoi. Oui, oui, oui. Et donc, ce livre résume un peu votre carrière. Vous voyez, si vous faites compte, c'est plus de 40 ans de passion de cuisine à la Taupinière que j'ai voulu un petit peu concentrer, quoi. Et c'est... Mais c'est pas le dernier livre que vous allez faire. Je pense qu'il y en a d'autres en... Ah ! Ah, là, vous en dites trop ou pas assez, là. Non, mais il y a un projet de livre, mais toujours sur les produits de la mer. Les produits de la mer, c'est vraiment... Et toujours accessible avec des gestes, des choses comme ça, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est le... Mais donc, en plus, ce qu'on peut dire, c'est un très beau livre, c'est pas... Parce que dans les livres de cuisine, il y en a plein, plus ou moins beau, on va dire. Et là, on peut dire que c'est quand même, franchement, un très beau livre. Surtout accessible à... Et donc, voilà, c'est à la fois un bon livre qui semble un peu illusible, alors qu'il est très accessible. Aux amateurs, il faut être quand même amateurs de... Oui, un minimum. Minimum, quand même. Oui, oui, oui. C'est le plus beau livre que vous avez fait. Oui, c'est le plus beau. Et puis, bon, c'est vrai que... On a eu la chance d'avoir des éditions Dialogue qui ont... C'est leur premier livre de cuisine. Vous êtes le pionnier d'une série, là, apparemment. Voilà, voilà. Et puis, vous avez eu la chance, aujourd'hui, d'être à la pension Blueneck. Et donc, c'est un livre qui, malgré son format, est quand même très accessible au point de vue... Le prix. Oui, parce qu'en plus, le prix, c'est... 29,90, oui, donc, voilà. Oui, pour un beau livre, c'est vraiment... Je ne dirais pas que c'est donné, mais ce n'est pas cher, pour me dire. Voilà. Donc, c'est bien. Il sera en vente également chez vous. On pourra le trouver. Oui, bien sûr, avec un petit gris-gris... Voilà, avec une petite signature en plus. Voilà. Donc, il y a... Pour les clients qui sont satisfaits pour... Oui, 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 donc, il y a déjà deux lieux où on peut se l'approprier. C'est à la pension Blueneck et directement à l'autopinière. Voilà. Qui se trouve sur la commune de Pont-Avennes. C'est des fois que les gens ne le sauraient pas tous. Bon. Voilà, merci, Ligliou. Et puis, donc, bonne chance à ce très bel ouvrage. Merci à vous et je vous en prie. Merci. Tu le présentes, Paul ? Merci.